Merci, bonsoir, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette première journée du Paris Open Source Summit, 4ème édition, Paris Open Source Summit 2018, donc première journée, je pense, assez dense pour vous, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. Voilà, on va basculer en français, alors je ne vais pas faire très long parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, on va démarrer, évidemment, on va avoir une soirée, on va être ensemble pendant une grosse, une heure et demie à peu près, pour parler d'Open Source, vous allez voir, donc on aura des invités, on va parler de recherche, on va parler de science ouverte, et puis je vous invite à rester aussi pour la table ronde de la fin, où là vous allez voir une enquête qui a été faite par le CNL, il y a Sintech Numérique et le CIGREF, il me semble aussi, qui est systématique, pardon, voilà, j'ai oublié l'un des importants acteurs, et vous verrez un peu la perception qu'ont les jeunes de l'Open Source, il y a un effet ping-pong, ce que le profit idéal recherché par les entreprises, et puis les jeunes face à l'Open Source, et vous allez voir qu'il y a des chiffres assez étonnants, je vous invite à rester, puis voilà, on pourra discuter de tout ça ensemble. En attendant, merci d'accueillir Stéphane Fermigier, président du groupe Thématique, logiciel libre du Pôle Systématique, et Pierre Baudraco, président du programme, voilà, on peut les applaudir. Messieurs, bienvenue. C'est Stéphane qui va commencer pour nous parler de l'engagement de Systématique auprès du Paris Open Source Summit, et puis ensuite avec Pierre, un retour, même s'il y a une première journée bien entamée, un retour sur le programme et tous les grands enseignements que l'on pourra sortir demain soir à l'issue de ces deux jours. Stéphane, j'ai la parole. Effectivement, bonsoir à toutes et à tous, je remplace Jean-Luc Béla, le président de Systématique, qui est à l'étranger en ce moment, qui m'a demandé de parler un petit peu de l'engagement de Systématique autour, derrière, on va dire plutôt le Paris Open Source Summit, depuis 4 ans que l'événement existe, derrière d'autres événements, derrière aussi la communauté du logiciel libre en Ile-de-France, et plus généralement en France et en Europe. Systématique a intégré le groupe thématique logiciel libre en son sein en 2007, donc il y a 11 ans, et depuis 11 ans, on a vu une croissance particulièrement importante du nombre de membres, du nombre de projets qui ont été portés par ces membres, et également des activités, des activités d'animation de la filière, dont le Paris Open Source Summit fait évidemment partie. Donc on est parti, on était une cinquantaine en 2007-2008, aujourd'hui on est 150-160 membres, des PME, des start-up, des TPE, des sociétés issues de l'essai-mage des laboratoires, des grands groupes qui participent aux travaux, aux projets de recherche évidemment, mais aussi à l'ensemble des activités du groupe thématique au sein de Systématique, et puis des institutions académiques qui seront représentées dans quelques minutes par les différents intervenants. Le Paris Open Source Summit lui-même, en fait c'est la suite logique, vous le savez sans doute, de l'Open World Forum qui a été créé il y a plus de 10 ans, ou il y a 10 ans, en 2008, donc qui était déjà aussi dans la même idée que ce qu'on trouve aujourd'hui, mais avec une montée en puissance sur ces 10 dernières années. Je voudrais aussi signaler les 20 ans, en fait, alors les 20 ans de la filière de l'Open Source Professionnel, puisque le mot Open Source a été inventé par nos amis américains de l'Open Source Initiative, en 1998, les associations, les premières associations françaises se sont créées, alors l'April en 96, l'Aful en 98, Linux FR en 98 aussi, donc c'est une association qui va fêter demain ses 20 ans, et donc on a une filière qui en 20 ans s'est particulièrement dynamisée, qui est passée de quelques, je ne sais pas moi, en 98, on avait organisé la première manifestation sur le logiciel libre en entreprise, il y avait 7, 8 entreprises qui se sont manifestées ce jour-là, il devait y avoir une dizaine d'entreprises qui faisaient du libre en France, aujourd'hui on se compte, on est autour de 350, on va dire, référencés au sein du CNLL, et puis peut-être 500 ou 600 si on compte tous les gens qui sont à la marge. Alors le pôle systématique, comme je le disais, est engagé depuis 11 ans sur cette thématique logiciel libre, on vient de faire un petit bilan, très rapide, et on va maintenant se projeter dans les années qui viennent, donc la grosse actualité pour le pôle systématique, c'est ce qu'on appelle la phase 4, donc un nouvel élan qui est lancé à partir de janvier, sur lequel on a travaillé, on est nombreux à avoir travaillé depuis un an, pour créer une nouvelle dynamique, ou accélérer la dynamique qui existe déjà au sein du pôle systématique. Et le logiciel libre a été reconnu comme un des axes majeurs, alors dans la nouvelle forme de communication du pôle, le pôle est présenté comme le pôle des deep tech, et les technologies vraiment disruptives. Le logiciel libre est considéré, vous va être considéré dans la phase 4, comme une des deep tech du pôle, et aura ce qu'on appellera un hub, un hub qui permettra à nos acteurs, à nos idées aussi, de se diffuser aussi bien dans l'ensemble des autres thématiques du pôle, qu'également vers des partenaires, ou avec des partenaires, au sein d'autres organisations, avec lesquelles il y a déjà un certain nombre de partenariats. Donc le logiciel libre, ou l'open source, comme on peut dire aussi en français, se diffuse au sein du pôle. Les autres thématiques importantes dans le cadre de cette phase 4, on peut citer l'intelligence artificielle et la science des données, un domaine où bien évidemment le logiciel libre est devenu complètement incontournable. Les infrastructures du cloud et de l'IoT, là aussi où il y a une profusion de projets, de produits et d'entreprises dans le domaine du logiciel libre. La sécurité, qui est un domaine également très important pour les acteurs du libre et dans lequel les acteurs traditionnels de la sécurité s'ouvrent de plus en plus aux technologies open source. Et puis ce qu'on appelle le digital engineering, dont les outils de développement, pas uniquement les outils de développement logiciels, mais de l'ensemble des produits qui intègrent du numérique, ou pas d'ailleurs, sous forme de simulation ou d'outils de création de tous types. Et tout ça au service de ce qu'on appelle les trois enjeux, donc un enjeu de transformation numérique des territoires, un enjeu de transformation numérique de l'industrie et des services, et enfin un enjeu de transformation numérique de la société. On retrouve toutes ces thématiques au sein du Paris Open Source Summit, et je donne la parole à Pierre Baudracot, qui va introduire le programme rapidement, et probablement nous reparler de toutes ces thématiques. Merci Stéphane. Donc bonjour, je suis Pierre Baudracot, président de l'éditeur de messagerie collaborative Blue Mind, et président du programme de ce Paris Open Source Summit 2018. Programme que j'ai eu l'honneur et le plaisir de créer avec le comité des programmes, ici présent, avec mes cinq vice-présidents, Caroline Corballe d'InnoCube, Laurent-Marie de Vortex, Stéphane-Vincent d'Alteroé, Patrick Coissy de SmileCode d'Ivoire, et Stéphane Rousseau, DSI du groupe Eiffage, ainsi que les nombreux track leaders et conférenciers qui ont fortement contribué à tout le contenu. Je vais donc vous donner quelques mots sur le programme, et comme disait Frédéric Simotel, le programme est déjà bien entamé, puisque nous sommes à la moitié, nous avons fait le premier jour, il reste un jour, et donc je vais plutôt donner quelques billes sur les thèmes et les enjeux qui nous ont guidés à sa création. Alors on slide, ce n'est pas par rapport à la Coupe du Monde, à néfaste au niveau football, mais ce joueur de football de l'équipe de France, il est ici parce que c'est un personnage remarquable. Je n'ai pas le retour. Ce joueur, c'est N'Golo Kante, c'est un joueur du riche club anglais de Chelsea. N'Golo Kante a touché l'année dernière un salaire de 17 millions d'euros et a payé 7,5 millions d'euros d'impôts. Alors pourquoi je dis tout ceci ? C'est que sur le même perspective, au Royaume-Uni, N'Golo Kante a payé 4 fois plus d'impôts qu'Amazon UK au Royaume-Uni. Amazon qui réalise un chiffre d'affaires global de 160 milliards d'euros. Ceci est un constat implacable sur la non-capacité aujourd'hui de nos Etats individuels à définir et prélever l'impôt face aux géants du numérique, ce qu'on appelle notamment les GAFAM. Or, le prélèvement de l'impôt, c'est un des fondements de base de la souveraineté et donc ça met en avant, en lumière, tous les enjeux, toutes les discussions liées à la remise en cause de la souveraineté par rapport à ces géants du numérique. La souveraineté, c'était donc un des thèmes forts ou c'est un des thèmes forts de cette édition qui fait l'objet d'une table ronde riche demain en session d'ouverture ici même, qui a également fait l'objet d'un atelier sur la protection des données, qui a fait l'objet d'ateliers sur le numérique éthique, sur la dépendance que l'on peut avoir avec différents acteurs, notamment les grands donneurs d'ordre américains et également tout ce qui est transition numérique, l'impact de la transition numérique sur notre société. Enfin, nous aurons demain, en fin de matinée, l'ouverture d'un grand track sur la cybersécurité avec un track qui sera ouvert par la NSSI. On revient deux minutes à N'Golo Kanté. Il a donc payé beaucoup d'impôts. Mais pourquoi il a payé autant d'impôts ? C'est tout simplement qu'N'Golo Kanté a refusé tous les montages financiers qui lui étaient proposés. Son club lui proposait des montages via des sociétés offshore, par exemple des paiements à jersey, des paiements partiels. Et en fait, après réflexion, il a refusé parce qu'il a exigé d'avoir un salaire propre. C'est un choix de valeur, c'est un choix respectable, c'est un choix difficile, parce qu'il a donné du coup beaucoup d'argent en faisant ce choix. Mais c'est un choix qui a du sens. C'est-à-dire qu'en faisant ceci, il a donné un sens. Et j'écoutais récemment une conférence de Denis Jacquet qui disait, lorsqu'on fait le choix typiquement de Google pour la messagerie ou d'autres services informatiques, on ne fait pas qu'un choix technologique, on fait un choix de société. Ce choix-là, on doit se donner les moyens de le préserver dans le numérique aussi. Avoir le choix d'avoir un numérique plus éthique. Ça fait l'objet de trac dans le programme de conférence. D'avoir le choix d'un numérique plus inclusif, d'un numérique ouvert plus pérenne. Ceci, c'est également l'objet de conférences dans les sessions plénières de demain. Qui dit avoir le choix dit un certain niveau d'indépendance. Donc, diminuer notre dépendance face aux grands acteurs informatiques, c'est ce que présentera le rapport du CIGREF qui sera rapporté tout à l'heure par Stéphane Rousseau. Mais avoir un niveau d'indépendance, ça veut dire également avoir un certain niveau de compétences et de ressources. D'où un enjeu majeur qui est également très présent dans le programme sur la formation et l'enseignement. Ça va être un des thèmes puisque cette session aujourd'hui est centrée sur le monde académique et la recherche, avec Bruno Sportis et M. Baptiste du ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche. Également la présence d'un forum RH dans l'enceinte du Paris Open Source Summit et de l'étude, la restitution de la grande étude sur l'emploi et l'open source qui sera donnée tout à l'heure. Pour terminer très vite, je rappelle que le programme est découpé en trois sections. La thématique tech pour les technophiles, la thématique solution pour le marché, pour les consommateurs qui cherchent des solutions, peu importe leurs caractéristiques, qui veulent une réponse concrète à leurs besoins et la thématique écosystème qui va s'occuper et traiter de tous les impacts de l'open source et du numérique ouvert et des modèles ouverts sur la société. Le Paris Open Source Summit, c'est également une dizaine d'événements associés. On ne va pas les détailler plus que ceci. Et cette année, un point particulier sur la cérémonie de clôture puisque dans l'open source, un point commun et un point historique, c'est la présence des communautés qui sont un acteur très important de l'open source qui sont présents sur ce salon et ce sont eux qui vont animer la cérémonie de clôture avec des remises de prix, des trottinettes à gagner, un beau gâteau. Voilà un petit aperçu. Voilà un des nombreux lots qui sera à gagner et la célébration des 20 ans de Linux FR et également de l'OSI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada